Hello ma Pixie Army, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que j'avais très envie de vous faire puisque je vais vous parler des secrets de Coco qui est le Pixar de Noël, il y a beaucoup de choses à dire alors allons-y Coco est un film qui est extrêmement abouti et ce n'est pas pour rien puisqu'il a pris 6 ans à être réalisé le premier voyage au Mexique pour les équipes de production date de 2011 et c'est au cours de ce premier voyage qu'ils ont découvert l'art des alebrires qu'ils ont décidé d'inclure à tout prix dans le film avec le personnage de Tepita pour réaliser ce film et être sûr de coller parfaitement aux coutumes de la culture mexicaine ils se sont aidés de conseillers locaux, une pratique vraiment très courante autant dans les Disney que les Pixar et pour ce film-ci ils se sont aidés du dessinateur politique Lalo Alcaraz, le dramaturge Octavio Solis et Marcella Davinson Aviles qui est une auteure reconnue dans le domaine des arts, productrice indépendante, conseillère et porte-parole de la culture mexicaine et ces personnes-ci ont aidé à tous les aspects du film il faut également savoir que le cimetière a été réalisé très très tôt dans la production du film parce qu'elle a permis aux équipes de s'entraîner sur les lumières et de permettre ainsi d'avoir un monde aussi coloré qu'on peut le voir dans le monde des morts et d'ailleurs je vous propose de découvrir plus en détail le monde des morts qui est très important dans l'univers de Coco le monde des morts s'inspire de l'histoire ancienne de la ville de Mexico qui a été bâti sur le site de la cité aztec de Tenochtitlan qui est entouré d'eau et c'est pour ça que quand vous regardez le monde des morts vous avez vraiment l'impression de voir une cité émergeant de l'eau le monde des morts représente uniquement l'histoire mexicaine au cours du dernier millénaire et si vous faites attention plus la tour monte et plus vous verrez des habitations récentes c'est pour une raison très simple c'est parce que les premiers habitants sont les premiers humains à être décédés et donc il y avait une architecture très particulière et vous voyez donc l'évolution au cours du millénaire en regardant de plus en plus auprès de la tour il faut également savoir que ce monde a été inspiré par l'artwork du passage au 20ème siècle de José Guadalupe Posada et son influence se ressent également dans les squelettes, dans les costumes, dans l'architecture de la gare le monde des vivants et le monde des morts ont été conçus pour être vraiment aux antipodes l'un de l'autre là où vous avez une ambiance très naturelle dans le monde des vivants vous aurez vraiment une ambiance très artificielle dans le monde des morts on a l'opposition du jour à la nuit et également des paysages à l'horizontale vs à la verticale malgré tout il y a quand même une continuité entre les deux univers puisque si vous y faites attention vous aurez le motif de la guitare que vous pouvez retrouver un petit peu partout la lumière a été un véritable défi pour l'équipe de production puisque si vous y faites attention le monde des morts est plongé dans l'obscurité et il fallait trouver des sources de lumière donc pour cela ils ont joué sur la lumière artificielle, sur la colorimétrie afin de permettre à certaines scènes de faire passer des émotions ils ont fait passer du coup de la lumière à travers les fenêtres et les trains de toutes les maisons et donc cela a permis d'avoir un univers extrêmement éclairé les squelettes ont également été réalisés très tôt dans la production du film parce qu'ils représentaient au seul un véritable défi technique pour cela il y a eu une équipe entièrement dédiée à ces personnages et c'est la première fois que Pixar fonctionnait de cette façon-ci il fallait notamment trouver le style parfait afin que les squelettes ne fassent pas trop peur puisque ce n'est pas le but du film pour ça il y a eu énormément de recherches de fait et notamment de la modélisation de squelettes via des sculptures afin de voir un petit peu le look qu'ils voulaient donner et pour ça ils se sont notamment servis de Pete Docteur qui est le réalisateur de Lao et de Vice Versa que j'aime énormément et que l'on peut donc retrouver dans les différentes sculptures des archives du studio que j'ai eu la chance de découvrir lors de ma visite Pixar que je vous laisse découvrir dans le petit i l'équipe de production tenait notamment à ce que les squelettes ressemblent un petit peu à leur forme de vivant et pour ça ils ont dû faire de nombreux tests notamment savoir s'ils allaient garder les cheveux ou pas, les dents ou pas ils voulaient également inclure les maquillages très prononcés que vous pouvez retrouver lors des célébrations d'El Dia de los Muertos mais le problème c'est que du coup les spectateurs étaient vraiment très distraits par les peintures plus que par les expressions du visage donc pour pallier à ça ils ont décidé de les laisser juste un petit peu autour des yeux et autour de la bouche c'était important pour eux parce qu'il fallait que justement on puisse différencier les squelettes entre eux donc c'est une marque de reconnaissance et c'est également quelque chose qui symbolise vraiment la culture mexicaine et le jour des morts ils ont également triché pour faire des sourcils via la morphologie du visage ce qui permet d'apporter un peu plus d'expression au regard d'ailleurs je vous invite vraiment à faire attention parce que dans le monde des morts la couleur des os a un véritable sens plus vous voyez des personnages aux os jaunis, abîmés, effrités et moins on se souvient de ce personnage dans le monde des vivants alors qu'au contraire plus le personnage a des os blancs et en parfaite santé et plus c'est un personnage dont on se souvient dans le monde des vivants et que l'on commémore. D'ailleurs sachez que de nombreux os ont été amenés au studio pour être photographiés sous tous les angles et qu'une quinzaine de textures ont été testées avant que les animateurs trouvent vraiment la texture d'os parfaite pour le film d'autres tests ont également été faits pour savoir si les squelettes bougeraient ou non lorsqu'ils étaient en mouvement et particulièrement lorsqu'ils marchent certains squelettes ont fait l'objet d'un petit peu de triche puisque par exemple pour Sia Rosita ils ont décidé d'élargir le squelette afin qu'il y ait des physionomies qui se détachent un peu du lot je dois également vous parler des costumes qui ont été pour les animateurs une façon de tricher si on peut dire ça comme ça afin de cacher certains mouvements des squelettes un logiciel a été mis en place afin qu'on se rende compte que c'était des os qui étaient sous les vêtements et pas de la chair et ce logiciel a mis 3 ans à être réalisé je vais vous parler à présent de Dante qui est un personnage très important du film et qui est un Zoloicuntre alors je m'excuse si j'écorche le nom mais c'est la race de ce chien qui n'est pas choisi au hasard puisque dans la culture aztèque elle symbolise vraiment le passage des vivants au monde des morts donc un accompagnement dans l'au-delà pour faire Dante les réalisateurs et équipes de production se sont inspirés d'autres chiens très célèbres de l'univers Disney et Pixar notamment La Belle et le Clochard et les chiens de là-haut mais la grosse différence c'est que Dante a très peu de poils ou des poils très courts et donc ça a nécessité un travail supplémentaire déjà parce qu'on ne pouvait pas cacher les défauts et il fallait également que ça ait un niveau de réalisme assez fort ils ont fait venir des Zolos au studio afin de pouvoir les examiner et les dessiner le mieux possible pour John Lasseter Dante n'était pas assez stupide, assez fou à son goût sur les premiers essais donc ils ont vraiment décidé de le rendre le plus cartoonesque possible et ils ont exagéré sa personnalité et ses gags au maximum et petite anecdote rigolote le personnage de Dante a la peau aussi élastique que celle d'Abonita si vous faites également attention vous verrez que Dante a des dents en moins qui laissent passer sa langue et pour Leon Rick qui est donc le réalisateur du film sa langue est vraiment une extension de sa personnalité donc pour ça il a vraiment fallu qu'elle soit animée et elle est animée de la même manière que les tentacules de Hank dans le monde de Dory ce qui en fait un personnage à part entière Pepita est un autre animal si on peut dire ça comme ça c'est un alébri-ray dont je vous parlais un petit peu juste avant qu'est-ce que c'est qu'un alébri-ray ? C'est une créature de bois qui est composée de plusieurs animaux et qui vient de l'imagination de Pedro Linares dans les années 1930 il était fiévreux et il a vu ces créatures dans un cauchemar il a décidé de les reproduire et depuis c'est vraiment devenu quelque chose de vraiment symbolique de l'art mexicain mais pour autant ce n'est pas relié aux célébrations d'El Dia de los Muertos la fourrure de Pepita a nécessité de nombreux tests d'autant plus qu'elle est le mélange d'un jaguar et d'un aigle donc deux animaux très puissants et le jaguar n'a pas été choisi au hasard déjà parce que c'est un animal imposant et c'était important pour le rôle qu'elle joue dans le film mais surtout le jaguar a vraiment une symbolique forte dans la culture mexicaine bien évidemment je ne peux pas être complète dans cette vidéo secret sans vous parler des références mexicaines qui sont cachées dans ce film et il y en a des masses croyez-moi notamment les ofrendas que vous pouvez voir dans le film et qui sont en fait les hôtels dédiés aux morts que vous voyez de façon très récurrente mais également les pétales oranges qui sont des fleurs de soucis et qui viennent tout droit de la culture mexicaine les équipes de production ont découvert lors de leur voyage au Mexique en fait ils en ont vu qui parsemait vraiment toutes les rues c'est parce que ces pétales symbolisent pour les mexicains le chemin que les morts doivent suivre pour rejoindre leur famille ce jour-là ils ont notamment décidé de les utiliser comme une source de lumière importante pour le film ils ont regardé pas mal de vidéos d'énormes volumes de pétales de roses qui bougeaient entre elles afin de les animer correctement et là où vous pouvez voir le plus de pétales de soucis rassemblés ensemble c'est sur le pont qui relie le monde des morts à celui des vivants ce pont-ci est inspiré par l'aqueduc de Morelia la ville de Santa Cecilia est fictive mais elle est inspirée du village de Guanajuato Santa Cecilia est un nom de village qui n'a pas été choisi au hasard puisque c'est une référence à la Sainte Cecilia qui est la sainte patronne des musiciens et ça a un sens très particulier puisque Miguel est passionné par la musique mais c'est aussi la ville d'origine de Ernesto de la Cruz qui est la grande star de Coco et il faut savoir que le plan du village que vous pouvez voir dans le film est vraiment très typique d'une ville mexicaine les nombreux endroits que vous pouvez retrouver dans Coco viennent tous d'inspiration mexicaine comme le panthéon de Santa Cecilia qui représente Saint Andrés Mixcouic les pyramides de Teotihuacan qui servent de base au monde des morts et la Plaza de Rompers à Guanajuato avec la statue de Jorge Negrete qui est reprise dans la place centrale avec la statue d'Ernesto de la Cruz l'église de San Juan Paran Garicutiro à Michoacán a inspiré celle de Santa Cecilia et la tombe de Pedro Infante a inspiré celle d'Ernesto de la Cruz quant aux rues de Guanajuato c'est exactement celle que vous avez dans le monde des morts et les trains du monde des morts que vous pouvez voir dans le film sont en réalité inspirés de ceux qui circulaient au Mexique dans les années 70 il y a également énormément de figures historiques qui sont cachées dans le film et si vous vous y connaissez un peu en culture mexicaine je pense que vous allez vous éclater avec ça parce qu'il y a vraiment beaucoup de références cachées je pense en particulier à la fête d'Ernesto de la Cruz où moi j'ai pu voir le catcheur El Santo qui l'on voit juste avant de prendre le bus pour rejoindre la scène d'Ernesto de la Cruz vous pourrez également retrouver Hernan Cortez Moctezuma, La Malinche, Pancho Villa ou encore Ignacio Allende mais il y en a énormément 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 et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en trouvez d'autres vous pouvez également voir la rue Hidalgo qui n'est pas nommée au hasard puisque c'est une référence à Miguel Hidalgo qui est considéré comme le père de la patrie pour les Mexicains et la figure emblématique mexicaine qui est très représentée dans le film puisqu'elle a vraiment un rôle à part entière c'est Frida Kahlo qui est l'ambassadrice de la culture mexicaine et du matriarcat et que vous pouvez vraiment retrouver à de nombreuses reprises dans le film je passe à présent aux idées abandonnées et il y en a quelques-unes dans tous les films il faut savoir que la scène que vous voyez où Miguel est en train de jouer de la musique devant sa cassette d'Ernesto de la Cruz était à la base très différente au tout départ ils avaient pensé juste à une scène où Miguel parlait de sa passion à voix haute lors d'un dialogue et lorsqu'ils ont testé la scène auprès de leurs camarades d'animation ils comprenaient en quoi la passion de Miguel était importante pour lui mais il n'y avait pas ce cœur émotionnel qui est important dans certaines scènes Pixar alors que la musique est vraiment l'un des moments les plus importants du film donc après ça ils ont décidé de modifier un petit peu la scène en mettant Miguel dans un endroit secret où il jouait de la musique et dans cette chanson il expliquait à quel point sa passion était importante là il y avait ce cœur émotionnel mais c'était le cerveau qui suivait plus c'est là qu'ils ont décidé de rajouter cette scène où Miguel montre à quel point sa famille est contre la musique et où il reproduit les mouvements d'Ernesto de la Cruz à ce moment-là il y a vraiment une connexion qui se crée et on comprend vraiment à quel point Miguel est passionné par la musique et la force de cette scène c'est qu'elle est faite même sans mots et elle a beaucoup de sens cette scène pour Adrián Molina qui est le scénariste du film mais qui est devenu également co-réalisateur puisqu'il expliquait dans les studios Pixar qu'il y a quelques années en arrière il regardait une émission et qu'il se levait à 4h du matin pour découvrir les épisodes de Wonderful World of Disney et il y avait certains numéros qui étaient dédiés à l'animation qui était sa grande passion qui montrait un petit peu les coulisses de l'animation les dessins animés etc et qui les enregistraient sur sa cassette en fait il faut savoir également et c'est sans spoiler c'est promis que dans le show qui est fait dans le monde des morts ce n'est pas l'autre personnage qu'on voit qui aurait dû monter sur scène mais Miguel et ça a été changé finalement je sais que vous adorez la catégorie où je vous parle des chiffres et non à Rodmire et qui sont importants donc allons-y il y a par exemple le nom de Miguel qui est Rivera et qui n'a pas été choisi au hasard puisqu'il faut savoir que c'est une blague faite entre Darla K. Anderson la coproductrice et Jonas Rivera à qui l'on doit Carve là-haut et vice-versa donc Rivera fait référence au nom de famille de cet homme et Anderson est le nom de famille de Riley dans vice-versa dans la scène où Miguel arrive au monde des morts vous pouvez voir 7 millions de lumières qui ont été utilisées et c'est un record 150 artistes et directeurs ont été nécessaires pour Coco et les couleurs que l'on voit dans le film si vous cherchez le point commun entre Hector et Dustin Hoffman c'est très simple c'est que le personnage d'Hector a été inspiré par Razo de Macadam Cowboy Ernesto est quant à lui un mélange de plusieurs inspirations mexicaines la plus récente étant Vicente Fernandez est-ce que vous saviez que la sketch artiste mexicaine Ana Ramirez a pu influencer d'une certaine façon l'histoire de Coco puisque toute sa famille est cordonnier et je me demande si c'est pas une inspiration pour Miguel Viva ! au Brésil le film a été renommé car Coco signifiait caca et enfin 97 ans c'est l'âge approximatif de Mamacoco dans le film il faut savoir que pour faire les rides des personnages plus âgés qu'on peut voir dans le film un logiciel leur a été mis en place pour ajouter des détails sur les visages et pouvoir les ajouter ensuite enfin je termine par les easter eggs et les anecdotes et il y en a énormément à commencer par le DJ Camilo Lara qui anime la soirée d'Ernesto de la Cruz et qui n'est pas un personnage fictif puisqu'il s'agit d'un véritable DJ d'origine mexicaine qui a participé et collaboré à la bande sonore du film André Santamaria qui est la voix française de Miguel vous l'avez sûrement déjà entendu quelque part puisqu'il s'agit également de la voix du petit prince si vous prêtez attention aux mouvements de guitare qui sont faits dans Coco vous verrez que ceux-ci sont réels pour faire les mouvements de guitare les équipes de production ont placé des gopro sur des musiciens qui jouaient les musiques du film donc si vous avez envie de faire comme Miguel qui s'entraîne devant la vidéo d'Ernesto vous pourrez le faire devant Coco à la manière de Disney vous pouvez chercher les têtes de Mickey cachée cette fois-ci c'est des têtes de mort qui sont cachées tout au long du film Coco il y en a des très évidentes qui sont partout dans l'architecture mais prêtez attention parce qu'il y en a vraiment partout au niveau des références Pixar vous avez l'alébrié de Nemo qui est caché sur la table au début du film mais également sur l'hôtel sur la droite de l'Oflanda vous avez dans le village une piñata de Woody et de Buzz de Toy Story et également de Bob de Monstres et compagnie et avec mon ami de Pixar Planet avec qui j'ai pu découvrir le film on en a découvert quelques-uns de plus qui sont des références Pixar on a notamment le camion de Pixar Planet qui passe lorsque Abuelita ferme la porte aux étrangers et il faut vraiment prêter attention à celui-là déjà parce qu'il passe très vite mais en plus de ça parce qu'il est tout au début du film dans la salle du peintre vous avez le ballon Lupso vous avez le A113 qui est dans la gare lorsque Mama Imelda cherche à régler ses problèmes familiaux vous avez également l'affiche des Indestructibles sur la place avant le concert de Miguel et qui là peut être une référence aux Indestructibles 2 qui est le prochain film Pixar puisque Toy Story a été décalé d'un an et le t-shirt de Sid de Toy Story 1 sur l'un des musiciens qui se trouve sur scène et enfin dernière petite chose dont je voulais vous parler ici c'est le court-métrage Dante's Lunch que je vous mets en barre d'infos puisqu'il est disponible sur la chaîne de YouTube de Pixar qui est un court-métrage où en fait on suit Dante qui cherche à attraper un os os qui appartient en réalité à un squelette et il y a plusieurs easter eggs qui sont cachés dedans notamment un masque de lutteur avec le motif de la Luxo Ball lorsque Dante passe en courant sur l'un des stands vous avez également l'affiche Lucha Libri avec le costume qui ressemble à celui des Indestructibles alors je ne suis pas sûre à 100% de celui-là donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez et le personnage est exactement habillé comme Hector qui est donc l'un des personnages de Coco et le tout dernier qui a été relevé par le site Pixar Post c'est que sur la tombe que vous voyez en arrière-plan il y a le portrait de Joe Reff et considéré comme le cœur émotionnel de Pixar il est décédé en 2005 et c'est un artiste auquel il y a plusieurs hommages qui sont faits et je pense que c'est un véritable easter egg caché dans le sens où à la fin de Coco vous avez vraiment une grande fresque avec toutes les personnes décédées qui ont compté pour les animateurs qui ont réalisé le film voilà ma Pixie Army c'est tout pour cette vidéo des secrets de Coco j'espère que celle-ci vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ça me fait toujours plaisir et ça me permet de savoir si vous avez envie de voir plus de vidéos secrets sur la chaîne à la partager afin de montrer à d'autres personnes quels sont les secrets de ce film à commenter pour me dire quel a été votre secret préféré et si vous vous en avez vu d'autres ça m'intéresse de savoir abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et en attendant la prochaine vidéo prenez soin de vous je vous aime bisous 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 bisous... Sous-titrage ST' 501